Je vous salue dans le nom précis de notre Seigneur Jésus. Après avoir écouté l'émission, comment finir avec les esprits des eaux? Comment finir avec les esprits des eaux? Aujourd'hui, le Seigneur m'a amené à prier pour beaucoup de personnes parce que les gens ont écouté l'émission et d'autres se posent la question, mais comment ils ont vraiment compris le message? Ils ont vraiment reçu la révélation que le Seigneur m'a donnée par rapport à l'émission et les gens se demandent, mais comment faire pour être libéré? C'est vrai, les révélations sont là. Les gens ne savent pas comment prier. Donc le Seigneur en priant m'a dit de faire cette émission afin de prier avec tous ceux qui nous suivent maintenant. Tu vas prier avec moi et ensemble nous allons prier et vers la fée, l'homme de Dieu va prier sur plusieurs points. Donc le thème c'est comment finir avec les esprits des eaux? Mais aujourd'hui, nous allons parler de prière d'autorité pour chasser les esprits des eaux. Prière d'autorité pour chasser les esprits des eaux, c'est ce que nous allons voir. Donc pour connaître les esprits des eaux, pour ceux qui nous prennent en marche, ceux qui écoutent ce message, il y a eu un enseignement de cinq enseignements, c'est-à-dire le premier, le deux, le trois, le quatre et le cinq. Et le thème c'est comment finir avec les esprits des eaux. Donc si tu es tombé sur cette émission, il doit falloir que tu écoutes le premier, le deux, le trois, le quatre et le cinq. Ça va t'aider à pouvoir comprendre, à pouvoir prier. Parce que c'est en écoutant que tu vas découvrir les yeux de l'esprit des eaux, comment ils se manifestent, comment ils attaquent. Donc nous allons passer de la parole à la prière. C'est-à-dire, lorsque je vais donner quelques points, selon les versets bibliques, nous allons prier. Pourquoi ? Le thème c'est « Prière d'autorité pour chasser les esprits des eaux ». Pourquoi je prêche ce thème ? Parce qu'après avoir enseigné comment finir avec les esprits des eaux, beaucoup de personnes qui nous ont suivis, qui ont suivi cet enseignement, m'ont posé beaucoup de questions. C'est vrai que l'émission a été une émission, le message a été un message très clair. Les gens ont bien compris le message, mais beaucoup ne savent pas prier. Mais cette émission, c'est emmener les hommes, les femmes, ceux qui sont sous l'empris des esprits des eaux, à prier. Et ensemble, nous allons faire un programme dans lequel je vais donner des points de prière, et ensemble, nous allons prier. Mais avant d'y arriver, je vais vous parler des origines des esprits des eaux. Nous prenons dans le lit de Genèse, chapitre 6, que je lis. « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi celles qu'ils choisirent. Alors le Ténètre dit, « Mon esprit ne sera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que cher, et ses jours seront de cent vingt ans. » Les gens étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants, et ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Nous allons nous arrêter là, et dans ce passage, le Seigneur entend nous parler comment le monde est devenu dans le péché, comment les esprits sont venus sur la terre pour avoir des relations sexuelles avec des hommes, des humains. Donc, vous voyez que dans l'Antiquité, il y avait les fils de Dieu. Comme pas des fils de Dieu, il y a beaucoup de polémiques sur cette histoire de fils de Dieu. Mais ici, ce sont les anges qui rebellent, qui sont quittés dans les cieux, et qui sont venus sur la terre, et qui ont pris l'apparence humaine. Parce que les anges sont esprits, mais ils ont la capacité de se transformer en hommes. En des hommes, vous voyez, ils ont la capacité de se transformer en des hommes. Et vous voyez que, je vais donner quelques points dans la vie, vous allez constater ça. Vous voyez qu'au temps où Abraham était assis à la marée, à la marée, en chaleur du jour, la vie nous dit qu'il y a eu trois hommes qui sont venus vers lui. Et ils ont même mangé avec Abraham. C'était les anges. Et si nous voyons, il y a eu trois hommes. Mais quand trois hommes, on parle aussi quelque part de deux anges. Et Abraham a plus parlé avec l'homme. Et le troisième, si nous voulons voir, c'est Dieu lui-même. Mais les deux anges qui sont partis à Goumont et Sodom ont touché de manière physique, de manière corporelle, l'autre. Et ces anges aussi ont mangé avec Abraham. Vous voyez. Donc, étant dans des êtres spirituels, des êtres célestes, ils ont la capacité de se transformer, de venir, de quitter le monde invisible pour venir dans le monde physique. Et ils sont touchables. On peut les toucher. Vous comprenez ? C'est ainsi qu'ils ont mangé avec Abraham. Donc, les anges rebelles qui étaient dans le ciel, qui étaient avec Dieu, qui étaient conduits par les démons, sont venus sur la terre. Parce que pourquoi Dieu n'a mis pas des fils de Dieu ? Ce sont des anges qui ont été créés par Dieu lui-même. Donc, on les appelle les fils de Dieu. Donc, comme ils sont descendus sur la terre, ils ont pris l'apparence humaine. Vous comprenez ? Ils ont pris l'apparence humaine et ils ont eu des rapports sexuels avec les filles des hommes, c'est-à-dire les hommes physiques, les hommes qui sont sur la terre. Et pourquoi ? Parce que la Bible déclare que ces filles étaient très belles. Et à cause de leur beauté, ces anges-là sont venus avoir des rapports sexuels avec les êtres humains. Et ils ont eu des enfants. Et de ces enfants qu'ils ont eus, ce sont des géants. Vous voyez ? Un ange doit avoir des rapports, doit avoir des enfants avec un être vivant, un être humain plutôt. Vous voyez que selon la description de la Bible, un ange peut mes yeux plus de 4 mètres. D'autres mètres peuvent aller au-delà de 4 mètres. Donc, ce sont des géants. Ils sont gaillards. Et ils sont venus. Et ils ont eu des rapports sexuels avec les filles des hommes. Vous voyez ? Donc, quand ils ont eu ces rapports-là, la Bible nous dit que ils ont mis au monde, ces femmes-là, ont mis au monde des enfants. Et ces enfants étaient des géants. Les géants étaient des héros de l'Antiquité. Vous voyez ? Et lorsque nous voyons ces personnes-là, ce sont les Nérodes, les Goliathes, les personnes de grande taille, de grande taille, ces personnes-là, qu'on appelle les géants, la Bible déclare qu'ils étaient fameux. Ils étaient des hommes robustes. Ils ont des hommes qui étaient intelligents. C'est-à-dire qu'ils avaient une capacité surnaturelle, en un mot. Vous voyez ? Ce sont les fils des anges, des anges déchus qui étaient sur la terre et qui ont créé beaucoup de choses, de désordre sur la terre. Donc, quand Dieu a vu qu'il y a eu, c'est que Dieu a créé, Dieu n'a pas dit que les anges vont venir sur la terre pour avoir des rapports sexuels avec les êtres humains pour pouvoir procréer. Mais Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère s'attacher à sa femme. Vous voyez ? C'est l'homme. Ce ne sont pas des fils de Dieu. Ce sont les fils des hommes qui doivent avoir des rapports sexuels avec des fils, des filles des hommes. Vous comprenez ? Donc, vous voyez que dès le départ, les esprits sont venus avoir des rapports sexuels avec des femmes. Et quand Dieu s'est mis en coulée, Dieu va détruire toute la terre. Donc, en détruisant la terre, Dieu a détruit, a pas noué. sa femme, ses trois fils et leurs trois femmes aussi qui font ensemble huit personnes, toute l'humanité a été détruite. Puisque toute l'humanité a été détruite, les esprits là aussi ont été éradiqués sur la terre. Puisqu'ils avaient pris la forme humaine, donc Dieu les a anéantis. Et ils n'ont plus accès à aller au ciel. Ils ont péri. Tous ces esprits ont péri sous l'eau et eux sont restés dans les eaux, dans la profondeur des eaux qu'on appelle les esprits des eaux. Vous voyez ? Ce sont ces esprits-là qui, depuis l'Antiquité, ils avaient l'attirance vers les femmes. Ils aiment les femmes, les femmes humaines, les femmes créées à l'image de Dieu. Vous voyez ? Donc, ils savent que ils ont eu cette... Le péché était déjà dans leur cœur. Cette convoitise depuis le siècle était dans leur cœur. Ils ont été précipités. Ils sont venus sur la terre pour avoir des relations sexuelles avec les femmes de la terre. Mais puisqu'ils ont été éradiqués sur la terre par les eaux du déluge, leur corps physique a été détruit, leur cœur d'apparence, de transformation, Dieu a anéanti ça et ça est resté leur esprit. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Ils vont venir avoir des rapports sexuels pendant les rêves avec des hommes, avec des femmes. Vous voyez ? Parmi eux, parmi ces anges-là, il y a celles qu'on appelle les déesses, les fémères qu'on appelle la sirène, vous comprenez ? Et les hommes aussi sont là, ces hommes qui viennent aussi avoir des rapports sexuels avec les femmes qu'on appelle maries de nuit. Et celles qui viennent avoir des rapports sexuels, des relations sexuelles avec des hommes qu'on appelle les femmes de nuit. Donc, vous comprenez que depuis dans le livre de la Genèse, que ces esprits-là existaient. ils étaient déjà physiques, physiques, au mieux des hommes. Ils existaient. Mais Dieu les a tous balayés par le lot du déluge maintenant. Mais puisque le péché est dans leur cœur, ils aiment les femmes. Les hommes, ils viennent maintenant, ils sortent de l'eau et ils viennent sur la terre pour venir procéder, pour venir avoir des relations sexuelles. c'est ce qu'on appelle mari et femme de nuit. Je pense que tu as compris. Parce que d'autres personnes, quand on parle de mari et femme de nuit, ils pensent que ce sont des choses qui sont comme ça au hasard. Ce sont des démons. Non. Ce sont des choses, des esprits depuis l'antiquité qui aimaient les femmes. Donc, c'est pourquoi vous avez remarqué que pour les chasser, ce n'est pas facile. Ces esprits-là sont toujours là pour attaquer. Ils sont toujours là pour avoir des relations sexuelles. Parce que la Bible déclare que ces esprits ont pris, ces fils de Dieu ont pris des femmes qu'eux-mêmes ils ont choisis. Vous voyez ? Donc, quand les esprits viennent dans ce monde-là, ils font leur choix. Mais si toi, tu n'as pas Jésus, l'esprit va venir dans ta vie. C'est pourquoi la plupart des personnes qui sont minées par l'esprit des autres, la plupart, même les chrétiens, c'est quand ils n'étaient pas chrétiens ou la personne n'était pas chrétienne, c'est pourquoi l'esprit est venu, l'attaquer. L'esprit est venu parce que l'esprit vient, l'esprit n'a pas besoin de faire audience, ta fille n'a pas besoin de faire gère l'honneur. La Bible déclare qu'ils choisirent les femmes qu'eux-mêmes ils aimaient. Donc, les démons viennent sur la terre, ces esprits-là viennent sur la terre. Si tu n'as pas Christ, ils te choisissent, ils viennent dans ta vie, ils te possèdent, ils te prennent comme pour femme. Vous comprenez ? Donc, selon l'enseignement que j'avais donné, comment finir avec les esprits des autres, je voulais expliquer pourquoi ces esprits-là sont venus dans ce monde et eux, ils viennent pour faire des rapports sexuels avec des femmes et même des hommes. Donc, quand ils sont venus dans leur perversité, ils sont venus, ils ont changé autre chose en faisant l'homosexualité, en faisant la pédophilie. Ce sont les mêmes esprits qui sont partis attaquer au temps de gourmand et d'hommes, qui sont venus posséder les hommes pour que les hommes font la sodomie. Vous comprenez ? Ce sont les esprits des autres. Bien-aimés, je pense que vous m'avez compris concernant les géants, ces esprits étaient qui étaient venus sur la terre, vous m'avez bien compris. Nous allons aller encore à l'essentiel pour vous parler comment chasser ces esprits des autres. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Donc, nous allons aborder maintenant le premier point pour comment chasser ces esprits des autres. D'abord, il faudrait que cet esprit soit vaincu dans ta vie. Jérémie, chapitre 10, à partir du verset 11, je lis, vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. La Bible dit que les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Donc, les esprits, les sirènes des eaux, mari de nous, femme de nous, esprit impur, eux, ils n'ont pas fait le ciel et la terre. Ils doivent disparaître de la terre. Ils doivent disparaître des eaux. Ils doivent disparaître de ta vie. Alléluia, du dessous des cieux. Donc, Jérémie a prophétisé. Il dit, les esprits, les démons, la sirène, les esprits impurs qui n'ont pas fait les cieux et la terre, qui vivent dans ta vie, qui possèdent ta maison, qui possèdent ton foyer, qui possèdent tout ce que tu fais, ces esprits-là doivent disparaître. C'est un passage clair durant Jérémie, chapitre 10, verset 11. Donc, bien aimé, cette émission, c'est de prier. Donc, nous allons prier ensemble. Tu vas fermer les yeux ensemble. Nous allons prier. Tu vas prier avec moi concernant cet esprit-là. Donc, tu as dit que l'esprit des eaux disparaît de ta vie. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je prie que, Seigneur, tous ceux qui me suivent maintenant, je prends autorité maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout esprit des eaux qui menace la vie de quelqu'un, qui menace la vie de ceux qui me suivent maintenant, au nom de Jésus-Christ, nous prions pour la sœur, nous prions pour le frère, nous chassons maintenant, selon le livre de Jérémie, les dieux qui n'ont pas fait les cieux et la terre disparaîtront des cieux et des dessous des cieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que l'esprit des eaux disparaît dans la vie de la sœur, dans la vie du frère maintenant, que l'esprit impur libère sa vie, que l'esprit de Marie de nuit libère la vie de la sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que l'esprit disparaisse maintenant, je prie que la femme de nuit disparaisse maintenant, au nom puissant de Jésus, car il est écrit, vous le parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous des cieux. Alors, je prie, au nom puissant de Jésus-Christ, que les esprits disparaissent maintenant, qu'ils disparaissent dans ta vie, qu'ils quittent maintenant, au nom puissant de Jésus, je les paralyse maintenant, je les déloge dans le sang précieux de Jésus. Prie, continue de prier, mon frère et ma sœur. Toi, sœur, tu es là, prie maintenant, prie seulement, demande à Dieu de faire disparaître ces esprits-là de ta vie, de faire disparaître ces esprits-là de dessous des cieux. Prie le Seigneur, que ces esprits libèrent ton âme, libèrent ta vie. Ces esprits qui viennent la nuit, coucher avec toi, ces démons qui viennent coucher avec toi, au nom de Jésus-Christ, prie maintenant, tu leur dis de quitter ta vie, tu leur dis de libérer ta vie, tu leur dis de disparaître maintenant, au nom de Jésus-Christ, tu prends autorité et tu les chasses maintenant, prends autorité et délendez ta vie, au nom puissant de Jésus. Frère, prie seulement, sœur, prie seulement, prends autorité à l'instant, nous m'associes à toi, ma voix avec toi, maintenant où tu me regardes, maintenant où tu me suis, commence à prier maintenant, dis-leur de disparaître ta vie, de disparaître ton foyer, de ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ, prie le Seigneur, commence à prier, continue de prier, continue de prier, je te soutiens, je te soutiens, ce que je dis, Dieu cautionne ça, tu reçois la délivrance, tu reçois la délivrance, tu reçois la délivrance, au nom puissant de Jésus, je t'esprit libère ta maison, je t'esprit libère ta vie, je t'esprit libère ton foyer, libère ton cœur, libère ta vie, au nom de Jésus-Christ, qu'il parte maintenant, prie le Seigneur, prie le Seigneur, dis à l'esprit de disparaître, dans le centre de Jésus, à l'instant que tu pries, l'esprit quitte maintenant, quitte ta maison, les démons quittent maintenant, parce que Dieu, la parole de Dieu est réelle, la parole de Dieu est la vérité, parce que les dieux, qui n'ont pas fait les yeux, la terre, disparaissent dans les yeux, alors à l'instant, la sirène disparaît de ta vie, les esprits des autres, disparaissent de ta vie, Marie de nous disparaît de ta vie, leurs yeux disparaissent, au nom puissant de Jésus-Christ, je vais prier toujours pour toi, ferme les yeux, et je prie pour toi, Seigneur, je prie dans le centre de Jésus-Christ, je prends autorité maintenant, de la vie du frère, de la vie de la soeur, de cet homme, de cette femme, au nom de Jésus, de la vie de ses enfants, je prends autorité, au nom puissant de Jésus-Christ, la Bible déclare, et je m'appuie sur la parole de Dieu, selon Jérémie chapitre 10, verset 11, vous leur parlerez ainsi, les dieux qui n'ont point fait, les cieux et la terre, disparaîtront de la terre, et de dessous les cieux, sur la barre de cette parole, je prie dans le centre de Jésus-Christ, ces démons, ces esprits, libèrent ta vie, Marie de nous, tu libères sa vie, au nom de Jésus-Christ, femme de nous, tu libères sa vie, au nom de Jésus-Christ, esprit des eaux, libère la vie, au nom de Jésus-Christ, je mets le feu, je mets la foussure, au nom puissant de Jésus-Christ, merci Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus, nous allons continuer, bien aimé, je pense que ça te fait du bien, parce que tu as besoin de cette prière, pour que tu sois libéré d'esprit des eaux, je ne sais pas d'écouter le message au moment, mais il s'agit aussi de prier sérieusement, au nom de Jésus, et les sujets, tu apprends un cahier, tu apprends un autre, et lorsque nous allons finir de prier, toi-même tu continues de prier sur ces points, avec les versets bibliques que je donne, nous allons prendre le deuxième point, le sujet de prière, nous allons prendre dans Matthieu chapitre 15, verset 13, Matthieu chapitre 15, verset 13, il est écrit, il répondit, il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. » Bien aimé, ce passage, c'est aussi un passage du combat spirituel. Ce que le Père n'a pas planté dans ta vie, l'esprit qui est en toi sera déraciné. Ce que le Père n'a pas planté dans ta vie, qui est la masturbation, sera déraciné. Ce que le Père n'a pas planté dans ta vie, qui est la dutére, sera déraciné. Ce que le Père n'a pas planté dans ta vie, qui est le mensonge, sera déraciné. Et tu sais ce que tu vis, ce que tu traverses, tu sais ce que l'esprit fait dans ta vie, les rapports sexuels avec les esprits, ce n'est pas le Père qui a planté ça dans ta vie. Ce ne sont pas des œuvres de Dieu, ce sont des œuvres des démons. Donc tu vas prier le Seigneur, et tu vas maintenant déclarer sur la base de la parole qui dit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. » Donc ce qui n'est pas, ce qui est en toi et tu sais que ça ne vient pas de Dieu, et ce qui menace ta vie, tu vas déraciner. Tu vas déraciner dans ton cœur la colère, tu vas déraciner dans ton cœur la vengeance, tout ce qui t'empêche de ne pas avancer, tu vas déraciner. Prie le Seigneur. Oh, merci Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur au moment où tu es là, tu pries, tu pries, déracine ces esprits-là, tu pries avec moi, déracine ces esprits, déracine ce que le Père n'a pas planté dans ta vie, déracine l'esprit des eaux, déracine le rapport sexuel avec Marie de nuit, déracine le rapport sexuel avec ma femme de nuit, déracine l'esprit de colère, déracine tout ce qui n'a pas planté par le Père Céleste, ce que le Père Céleste n'a pas mis en toi, sera déraciné. Prie le Seigneur, je prie, 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 Seigneur, je prie dans le sang de Jésus-Christ, je prie que tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté dans ma vie, sera déraciné au nom puissant de Jésus. Tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté dans la vie de quelqu'un, à la vie de ses soeurs, ce seul-là qui me suit, sera déraciné dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je prie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise ses oeuvres, je détruis cela au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, prie, 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 déracine tout, déracine ce qui est dans ton cœur, déracine ce qui est dans ta vie, déracine ce qui est dans ta maison, tout ce que le Père Céleste n'a pas planté dans ta vie, dans la vie de tes enfants, le vagabondage, tout ce qu'ils font, ils fument la drogue, ils ont un comportement d'impolitesse, ils ne respectent pas, ils sont insoumis, ils ne respectent pas à la maison, tes enfants découchent, tu vas déraciner ça dans ta maison, dans leur cœur, prie le Seigneur, demande à Dieu de déraciner, lève ta voix et prie, ou tu lèves ta voix et prie, parce que quelque chose est en train de se passer dans ta vie, dans ta maison, il y a les gens de Dieu qui sont descendus, et qui sont en train de combattre avec toi, les gens de Dieu qui sont descendus, qui sont en train de menacer, la plante qui n'a pas été plantée par le Père Céleste, ce qui est dans ta maison qui ne vient pas de Dieu, les gens sont en train de les déraciner, les gens sont en train de les détruire maintenant, prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ, prie, 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 prends autorité, prends autorité maintenant, prends autorité et déracine, 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 car la vie déclare de déraciner, C'est que le Père Seigneur n'a pas planté dans ta vie C'est qui en toi qui n'est pas de Dieu Déracine maintenant Au nom de Jésus-Christ de Nazareth C'est pourquoi je vais prier maintenant Seigneur je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ Tu as dit dans ta parole Tout le plan qui n'a pas été planté par mon Père Sera déraciné Par mon Père Céleste Alors je prie dans le nom de Jésus-Christ Pour ceux-là qui m'écoutent Cels-là qui m'écoutent Qui m'entendent que tu as besoin d'être libéré Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Je prie et je prends autorité maintenant Tout ce qui a été planté dans le cœur Qui ne vient pas du Père Céleste Soit déraciné Cet esprit de masturbation Dans le cœur du frère Est déraciné au nom de Jésus-Christ Cet plan de masturbation Ce démon de masturbation Cet esprit de masturbation Qui est dans l'esprit du frère de la sœur Qui est dans le cœur du frère de la sœur Soit déraciné au nom puissant de Jésus-Christ Ce comportement Irréel dans la vie du frère Soit déraciné au nom puissant de Jésus-Christ Je prends autorité maintenant Par la puissance de Dieu Que l'esprit des eaux De Marie de nuit Soit déraciné Tout ce qu'ils ont mis dans le cœur Dans la vie Soit déraciné Tout ce qui a été dans la sémence Soit déraciné au nom puissant de Jésus-Christ Je prie à l'instant Tu reçois le feu La puissance de la délivrance Que l'esprit méchant Qui est dans ton cœur Quitte maintenant L'esprit méchant Qui est dans ta vie Quitte maintenant Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth Je prends autorité Et je détruis cela Je brise Libère le cœur Libère la vie Au nom puissant de Jésus-Christ Tout ce qui est dans le cœur Tout ce qui est dans la vie du frère De la soeur Tout ce qui n'est pas de Dieu Tout ce qui ne vient pas de cet esprit Sera déraciné Je déraciné Et je déracine Je déracine Je déracine Au nom de Jésus-Christ Et je jette ça dans le feu Au nom puissant de Jésus-Christ Amen Bien-aimés Je pense que Tu es vraiment Sur le point de libérer ta vie Tu seras libéré, restauré Nous allons prendre Matthieu 7 De 17 à 19 Matthieu 7 De 17 à 19 Il est écrit Tout bon arbre Porte de bons fruits Mais Le mauvais arbre Porte de mauvais fruits Un bon arbre Ne peut porter de mauvais fruits Ni un mauvais arbre Porte de bons fruits Tout arbre Qui ne porte pas de bons fruits Est coupé et jeté au feu Nous allons nous appuyer Sur le verset 19 Tout arbre Qui ne porte pas de bons fruits Est coupé et jeté au feu Nous allons prier le Seigneur Il y a Les esprits ont mis dans la vie De certaines personnes Une sémence La sémence que l'esprit a mis Dans la vie de cette femme C'est la stérilité La stérilité Tu ne peux pas produire Tu ne peux pas enfanter C'est un arbre Tu ne portes pas de fruits Dans ta vie Il y a aussi L'échec Il n'y a pas de bénédiction Dans ta vie Ce que tu fais Ça ne produit pas De l'abondance Ça ne produit pas De la bénédiction financière Ce que tu fais Ça ne produit pas De la gloire Tout ce que tu fais Tout est desséché Et c'est comme Ta vie est une vie de stérilité Ta vie ne porte pas de fruits Tout ce que tu fais Il n'y a pas de fruits Et l'abit dit Dans Matthieu Chapitre 7 Verset 19 Tout à l'heure Tu ne portes pas De bons fruits Est coupé et jeté au feu Donc dans ta vie Il n'y a pas de bons fruits Les fruits qui sont dans ta vie C'est la colère La mertume La stérilité Certains ont planté dans ta vie La maladie Certains ont planté dans ta vie L'échec Certains ont planté dans ta vie Tout ce qui n'avance pas Aux autres du même Tu vas prier Et ce table stérile dans ta vie Tu vas couper Et jeter dans le feu Tu vas couper Et jeter dans la flamme de Dieu De consommer Tu vas couper Et jeter Dans le feu de l'enfer De l'abîme Tu vas prier le Seigneur Et couper tout table Tu ne portes pas de bons fruits en toi Couper, déraciner, déloger dans ta vie Prions le Seigneur Prie le Seigneur Prie le Seigneur Prie le Seigneur Demande à Dieu Lève la voie là-bas Prie avec moi mon frère Prie avec moi ma soeur Les arbres Tu ne portes pas de bons fruits Commence à couper Et jeter dans le feu Parce que Dieu sait que Quand on jette dans le feu Ça se consomme Et ça ne peut plus produire Alors tu pries Tu pries Et tu demandes tout ce qui est dans ta vie Qui fait que tu n'as pas la paix Tu n'as pas la joie Tu n'as pas le succès Tu n'as pas la prospérité Ton ministère n'avance pas Il y a des chèques partout Coupe-les par la paix de Dieu Coupe-les par la paix de Dieu C'est le Seigneur De couper et de jeter dans le feu Tu coupes maintenant Tu coupes maintenant Tout ce qui est dans ta vie Qui fait que tu n'avances pas Qui est lié à ta vie Tu coupes maintenant Et ces choses-là Ne peuvent plus lier à ta vie Prie le Seigneur Et jette dans le feu Jette dans le feu Seigneur je prie dans le sang précieux De Jésus-Christ de Nazareth Seigneur tu as dit Tout âme qui ne porte pas de bons fruits Sera coupé et jeté au feu Alors Seigneur Je prie dans le sang précieux De Jésus-Christ de Nazareth Seigneur Ces âmes qui ne portent pas de bons fruits Dans la vie de la sœur Il y a la stérilité La sainteté ne porte pas de fruits D'enfantement Je coupe Seigneur Ce qui est rattaché à son uterus Ce qui est rattaché à son oveur Ce qui est rattaché à sa trompe Au nom de Jésus-Christ Sois coupé Je coupe les fibromes Je coupe les kystes Je coupe les myomes Au nom puissant de Jésus-Christ Je coupe dans ton ventre Tout ce qui est de cancer Au nom de Jésus Que le cancer soit coupé Que le cancer soit coupé Au nom puissant de Jésus-Christ Que ce soit le lieu Où le cancer est localisé Je prends autorité maintenant Je coupe et je jette le cancer dans le feu Je coupe et je jette des fibromes dans le feu Je coupe et je jette les myomes dans le feu Je coupe Tout ce qui est des kystes Je coupe et je jette dans le feu La maladie dans ton cœur Toute maladie dans ton cœur Toute maladie qui est rattachée à ton sang Je les coupe maintenant Qu'elle est rattachée à ta chair Sois coupée Au nom puissant de Jésus-Christ Toute maladie Tout cément de la sirène des autres Des esprits impus De la sorcellerie Je les coupe maintenant Et je les jette au feu Au nom puissant de Jésus Ces esprits ne pourront plus jamais Cette maladie ne pourront plus jamais Revenir dans ta vie Parce que la maladie est consommée par le feu La maladie est consommée par le feu La certité est consommée par le feu C'est coupée de ta vie C'est coupée de ton ventre Mets ta main sur ton ventre Et reçois la dérivante Reçois la dérivante Mets ta main à l'endroit où tu as mal Et reçois la guérison Au nom puissant de Jésus-Christ Tout est coupé maintenant Tout est coupé Au nom de Jésus-Christ Amen Nous allons continuer encore Nous sommes au quatrième point De notre moment de prière Au quatrième point Le pouvoir de les chasser J'ai nommé ça le pouvoir de les chasser Nous lisons ça dans le livre de Luc Chapitre 10 à partir de 19 Voici je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpents et les scorpions Et sur toute la puissance d'ennemi Et rien ne pourra vous nuire Bien-aimé Le Seigneur Jésus nous a donné le pouvoir De marcher sur les serpents et les scorpions Et toutes les puissances d'ennemi Et rien ne pourra vous nuire C'est pourquoi tu vas prier mon frère Tu vas marcher sur les esprits des eaux Tu vas marcher sur l'esprit de crocodile Tu vas marcher sur l'esprit de l'éviathan Tu vas marcher par l'autorité de Dieu L'esprit de crocodile L'esprit de torture L'esprit de poisson De la sirène des eaux Tu vas marcher Le Seigneur nous a dit de marcher Sur les serpents et les scorpions Tu vas marcher sur les eaux de la sorcellerie Et lève la voix et prie maintenant Commence à marcher sur eux Commence à marcher Continue de prier Commence à marcher Continue de prier Commence à marcher sur ces esprits Marche sur ces esprits Marche sur ces esprits Marche sur ces esprits Commence à marcher sur ces esprits Ces démons Marche sur eux Maintenant au nom de Jésus Christ Oh prie, prie, prie le Seigneur Comme la Bible même déclare Voici je vous ai donné le pouvoir De marcher sur les serpents Et les scorpions Et sur toute la puissance de l'ennemi Et rien ne pourra vous nuire Alors à l'instant où tu pries Faut pas avoir peur Parce que l'esprit de Dieu est avec toi Le Saint-Esprit est avec toi Commence à marcher sur l'esprit des eaux Commence à marcher sur l'esprit de sorcellerie Commence à marcher sur l'esprit impune Marche sur ces pouvoirs là Marche sur les oeufs Et détruis le pouvoir Dans le sang précieux de Jésus Commence à marcher Commence à détruire Commence à déstabiliser leur pouvoir Commence à repousser leurs oeufs Au nom de Jésus de Nazareth Commence à prier, 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 prier Prie, continu de prier Commence à marcher Marche, marche, marche Tu dis je mâche sur vous Esprit des eaux Je mâche sur vous Dans le sang de Jésus Christ L'ant de Dieu mâche sur vous L'autorité de Dieu mâche sur vous La puissance de Dieu mâche sur vous La colère de Dieu mâche sur vous Commence à marcher sur eux Commence à marcher sur l'esprit de serpents L'esprit de scorpions L'esprit de pitons l'esprit de Léviathan, de Crocodile, commence à mâcher sur ces esprits-là. Commence à mâcher, 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 au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur, je prie avec vous. Maintenant, je prie dans le sang de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant et je marche sur l'esprit des eaux. Je marche sur l'esprit de la sirène des eaux. Je marche sur cet esprit-là, au nom de Jésus. Sur la vie du frère, de la sœur, cet homme, au nom de Jésus-Christ, cette femme, au nom de Jésus. Je prie maintenant et je marche sur ces esprits. Que les anges marchent maintenant sur ces esprits. Les anges les écrasent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces esprits-là soient écrasés, que ces esprits-là soient frappés, voués à l'échec dans le sang de Jésus-Christ. Car le pouvoir nous a été donné par notre Seigneur Jésus-Christ de marcher sur ces esprits. C'est pourquoi je prie maintenant, dans la vie du frère, de la sœur, cet esprit de piton, de Crocodile que tu vois en rêve, je les écrase maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance de Dieu les écrase maintenant car ces esprits-là sont écrasés dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je les écrase, je m'assuse en esprit-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous allons prier pour le cinquième point. Briser les alliances de sang, les pas qui font, qui ont été tissés, qui font les portes d'entrée des démons dans ta vie parce qu'il y a les alliances de sang. Quand il y a les alliances de sang, les démons rentrent. C'est pourquoi les gens font le sacrifice humain, le sacrifice des animaux, pour pouvoir créer une porte d'entrée. Donc nous allons prendre ça dans le livre d'Ésaïe chapitre 28 à partir du verset 18. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 28, verset 18, il est écrit, « Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre patte avec le séduit des morts ne suscitera pas. Quand le fleur débordé passera, vous serez foulé, vous serez par lui foulé au pied. » Vous comprenez ? « Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre patte avec le séduit des morts ne suscitera pas. » Dans la sirène des autres, je vous ai dit que la sirène des autres travaille avec l'esprit de mort. Dans son pacte, son alliance avec la mort sera détruite. Les alliances, il y a des alliances de famille, des parents qui sont dans ta vie. Tu vas détruire toutes ces alliances-là. Les pactes avec le séduit des morts sera brisés. Ceux qui font la sorcellerie, qui vont dans le monde astral, le monde de la séduit des morts. Souvent, tu fais des rêves, tu te trouves dans le monde des ténèbres, dans le monde de la sorcellerie. Ce pacte-là, tu vas briser ça. Et les esprits ne pourront plus avoir accès à ta vie. La sirène ne pourront plus avoir accès dans ta vie. Les esprits des autres ne pourront plus avoir accès dans ta vie. Donc, tu vas prier le Seigneur par rapport à Ésaïe, chapitre 28, à Paris, verset 8 qui dit « Votre alliance avec la mort sera détruite. » Donc, maintenant, commence à prier et détruis les alliances avec la mort dans ta vie et détruis aussi le pacte avec le séduit des morts. Tu les fais disparaître au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Et détruis maintenant les alliances de mort dans ta vie. Tu as été programmé sur ta vie l'esprit de la mort. Ils ont dit que tu vas mourir. Ils ont dit que tu ne vas pas vivre. Et la maladie que tu traînes va t'entraîner à la mort. Mais tu vas dire « La mort sera détruite. » L'alliance avec la mort dans ma vie sera détruite. L'alliance de mort avec la vie de mes enfants sera détruite. L'alliance de mort avec ma femme, mes enfants sera détruite. Toutes ces alliances seront détruites dans ma vie. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de détruire les alliances de mort. Les alliances de mort. Le pacte avec le séduit des morts. Le contact avec les esprits impus. Le contact avec les esprits de la sorcellerie. Tu dois prier maintenant. Et tu dois détruire. Prie maintenant. Détruis maintenant. Détruis tout. Détruis tout. Efface. Il faut détruire tout ce qu'il y a. Les esprits impusent tout ce qu'il y a. On a parlé de couper, de déraciner. Tu dois couper, tu dois déraciner tout l'esprit de mort. Tout l'esprit de sorcellerie qui attaque ta vie. Qui te menace. Commence à prier. Commence à déloger. Prie, prie, prie à l'endroit où tu viens. Commence à prier. Prie le Seigneur. Prends autorité maintenant. Parce que la main de Dieu est sur toi. A l'instant, l'esprit de Dieu, la faveur de Dieu est disponible pour toi. La puissance de Dieu est là. Où tu pries, où tu es là, où tu me suis. L'esprit de Dieu est là en train d'agir maintenant dans ta vie. Avant de chasser les démons. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Je prie en même temps avec toi. Seigneur, je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ. Et je sais que l'esprit de mort, l'alliance avec l'esprit de mort dans la vie de cet homme, de cette personne qui nous suit. L'alliance est détruite maintenant. La mort dans ta vie est détruite. Le Seigneur des morts ne peut plus subsciter dans ta vie. Ne peut plus habiter en toi. Tous les contacts de mort, tous les pas d'alliance de mort dans ta vie est détruite maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu reçois la délivrance. Tu reçois la restauration. Tu reçois la victoire maintenant. La mort n'a plus d'effet sur toi. Jésus a dit à la mort, la mort, Paul a dit, oh mort, où est ta puissance ? La puissance de la mort, c'est le péché. Alors maintenant, le Dieu de la mort est vaincu dans ta vie. Le pouvoir de la mort est vaincu dans ta vie. La puissance de la mort est vouée à l'échec, au nom puissant de Jésus, dans le sang de Jésus-Christ. Par la puissance de la résurrection, je prends autorité afin que tous les esprits de mort qui mènent à ta vie soient chassés, soient vaincus au nom puissant de Jésus-Christ. Leur patte est détruite. Leur alliance est brisée au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, tu as libéré mon frère, tu as libéré ma soeur, monsieur, tu as libéré, madame, tu as libéré. Votre maison est libérée dans le sang précieux de Jésus. Le feu de Dieu descend dans votre maison, dans votre vie, dans ta vie. La puissance de Dieu descend maintenant et libère. L'esprit de mort quitte. Les cauchemars, les cauchemars, les mots que tu vois dans les songes, dans les rêves, quitte maintenant. Libère ta vie. Ton esprit est dégagé. Ta pensée est dégagée au nom puissant de Jésus-Christ, car leurs oeufs sont vaincus par le sang de Jésus. Tu es libéré, dis Amen très fort où tu es et que la puissance de Dieu soit sur toi. Amen. Nous allons continuer encore. Nous allons prendre le sixième point. Nous allons continuer encore. Nous allons prendre le sixième point. Romp avec le cordon ombilical. Je parle de cordon ombilical parce que les sorciers utilisent surtout le cordon ombilical. Où tu es né, où ton cordon ombilical a été enterré, il te contrôle à partir de là. La personne qui a enterré ton cordon ombilical, si elle est sorcière, ta vie est foutue parce qu'elle va contrer toute ta vie. Et dans le lieu où ton cordon ombilical a été enterré, que le sang de Jésus-Christ couvre maintenant. Que le sang de Jésus-Christ soit libère ton cordon ombilical. Et par ton cordon ombilical, parce que j'ai reçu un témoignage d'un frère qui disait que les esprits passaient par son cordon ombilical pour rentrer dans sa vie. C'est comme une porte d'entrée. Donc tu dois prier maintenant. Tout cordon ombilical qui lie toi et ta famille, toi et ta maison, toi et ton père et ta mère, toi et ta terre natale. Que tout ce cordon-là soit rompu maintenant. Prie le Seigneur, lève la voix et prie. Et lève la voix et prie maintenant. Que tout ce cordon ombilical, ton cordon ombilical qui est lié à ta famille, qui est comme un chemin où les esprits, les démons, ils te suivent pour te suivre. Partout où tu viens, ton cordon ombilical, ils te suivent partout, ils te contrôlent partout. Que le cordon soit coupé maintenant. Que le cordon soit coupé au nom de Jésus-Christ. Que le cordon par lequel les esprits impus viennent attaquer. Les esprits de ceci viennent attaquer. Prie le Seigneur et détruis ces cordons. Prie, 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 prends autorité et prie. Et détruis toutes ces oeuvres-là. Détruis leurs manigances, leurs actions. Détruis-les maintenant. Par la puissance de Dieu, par la puissance de Dieu, je te demande de prier maintenant. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour toi. Ensemble, nous allons prier. Seigneur, je prie dans le sang de Jésus-Christ. Ces personnes qui sont sous l'influence de la sorcellerie. A l'instant où je prie, Seigneur, que tous ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit de la maladie héréditaire, de l'esprit des os, de l'esprit de mort, de l'attaque diabolique, au nom de Jésus-Christ, par le cordon ombilical, je coupe maintenant, par la paix de Dieu, et que le sang de Jésus-Christ coupe et ferme les portes d'entrée, de tout, par le cordon ombilical. Je demande à quelqu'un, à l'instant où je prie, mets ta main sur ton nombril, ton nombril, par le cordon ombilical, je brise tout, je coupe, tu es la monnaie, je fais, tu regardes, tu mets ta main dessus et je proclame maintenant. Tout contact d'esprit des os, tout contact d'esprit de sorcellerie, tout contact d'esprit de mort, sur ton cordon ombilical, sois coupé maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Toute femme qui est enterrée de ton cordon ombilical, qui contrôle ta vie, même si c'est un homme, à partir d'aujourd'hui, par tout ce qui a été enterré comme le placenta, au nom de Jésus-Christ, maintenant même, tu n'es plus contrôlé maintenant dans le sang de Jésus-Christ, parce que tu es libéré par le feu, tu es libéré par la flamme. Je prends autorité maintenant, afin qu'à partir d'aujourd'hui, par ton cordon ombilical, tu reçois la délivrance, par ton cordon ombilical, tu reçois la délivrance. Plus jamais les démons vont passer par ton cordon ombilical, plus jamais les sorciers vont te contrôler par ton cordon ombilical, parce que c'est qui les lit maintenant, je les coupe maintenant, que ça soit rompu maintenant. À partir d'aujourd'hui, plus de contrôle de ta vie, plus de contrôle de ton âme, de ton esprit, de ton corps, ils ne pourront plus jamais avoir de relations sexuelles avec toi. Les membres de ta famille, les sorciers de ta famille ne pourront plus jamais avoir de relations sexuelles avec toi, par ton cordon ombilical. Le train est vaincu dans le sang de Christ, le train est annulé au non-puissant de Christ. Je prie maintenant parce que tu es libéré dans le sang de Christ. Dis Amen très fort. Amen. Nous allons prendre nos bibles dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18. Ézéchiel 18, verset 2, il est écrit, « Pourquoi dites-vous ce prouvez dans le pays d'Israël ? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. » Vous voyez ce passage, ça veut dire quoi ? « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. » Ça veut dire que les pères même ont mangé les raisins, les enfants qui n'ont pas mangé les raisins, leurs dents sont agacées. Ça veut dire que le péché des parents retombe sur les enfants. Vous comprenez ? Ce qu'ils ont fait, les enfants payent de génération en génération. Le sacrifice que tes parents ont fait, c'est ce sacrifice-là, le Dieu maléfique retombe sur ta vie. Vous comprenez ? Ils font des sacrifices, ils adorent des esprits, ils font des pâtes, mais ce sont les enfants qui payent. Vous voyez ? C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, dans leur vie, il y a des esprits qui sont dans leur vie, alors qu'eux n'ont pas adoré les fétiches, eux n'ont pas adoré l'esprit des os, ils n'ont pas le moyen d'être bien sacrifiés. Mais ce sont leurs parents qui ont fait, mais ça retombe sur leur vie. Mais ce qui est intéressant, la puissance de la parole anéantit tout ce qui est des pâtes ancestraux, tout ce qui est de liens ancestraux, de tels de familles, qui te combattent, qui t'attaquent. Mais la Bible nous va nous donner une bonne nouvelle. Nous aurons le même chapitre, nous enlons le chapitre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie, nous allons lire le chapitre 31. Jérémie 31, à partir du verset 29, il est écrit, « En ce jour-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. » Qui mourra pour sa propre iniquité, tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Alléluia. Ici, dans ce passage, de l'autre côté, dans l'œil d'Ézéchiel, 18 verset 2, « Les pères ont mangé des raisins verts, c'est les dents des enfants qui sont agacées. » Vous comprenez ? Donc, le péché des parents retombe sur les enfants. Mais en ce jour-là, c'est-à-dire, quand tu rencontres Jésus et tu l'as accepté comme ton Seigneur souverain personnel, le péché des parents ne peut plus retomber sur ta vie. Le péché des parents ne peut plus t'atteindre. Donc, si les conséquences des péchés des parents arrivent dans ta vie, par la puissance de la prière, par la puissance du sang de Jésus-Christ, tu seras annulé. Pourquoi on dit à ce jour-là, on ne dira plus ? Parce que tu as l'autorité, la capacité de détruire tout ce qui est péché des parents, des liens des parents, des maldits héréditaires dans ta vie. Jésus est venu porter toutes ces choses-là à la croix. Donc, nous allons prier en fonction de ça. Le péché de tes pères. Aujourd'hui, ton père est mort du cancer. Ton grand-père est mort du cancer. Et ainsi de suite. Et dans votre famille, la même maladie tue les mêmes personnes. Mais aujourd'hui, tu vas dire que les parents ont mangé du raisin vert, le dent des enfants ne seront pas agacés. En cause du sang de Jésus-Christ. Donc, tout ce qui est maldition ancestral, le maldition des pères, maldition héréditaire, qui ont tué tes parents, tes tantes, cette maldition ne te tuera pas. Parce que le sang de Jésus-Christ a annulé tout cela à la croix. Donc, nous allons prier le Seigneur. Donc, commence à prier et dit cela que le dent des enfants ne seront pas agacés. Tout ce qu'ils ont fait, les parents ont fait, ne te touchera plus jamais. Parce que tu as Jésus. La vie déclare que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Voici les choses anciennes qui sont passées. Voici toutes les choses sont venues nouvelles. La vie déclare que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Voici les choses anciennes qui sont passées. Toutes les choses sont venues nouvelles. Donc, tu vas prier pour que toutes ces anciennes choses qui sont passées ne reviennent plus jamais dans ta vie. Parce que maintenant, tu as Jésus. Prie le Seigneur. Nous prions dans le sang précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour que dans la vie de ces frères et soeurs, tout ce qu'ils ont mangé, tout ce qui a été péché, tout ce qui a été lié des parents, tout ce qui a été sacrifice, où les enfants ont été emmenés à faire des sacrifices à leur père. Et qu'aujourd'hui, ces esprits les rattrapent maintenant. Les démons les rattrapent par l'esprit des eaux. Je détruis cela sous la base de la parole. Pour dire qu'en ce jour-là, on ne dira plus ces choses-là. On ne dira plus ces choses. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacés. À partir d'aujourd'hui, ce que les gens ont fait, mes arrière-parents, arrière-arrière-parents, ce qu'ils ont fait comme péché, ce qu'ils ont fait comme hâte, les pas qu'ils ont signés avec l'esprit de mort, à partir d'aujourd'hui, à cause du sang de Jésus-Christ, cela n'arrivera pas dans ma vie. Tu vas dire cela. Cela n'arrivera pas dans ta vie. Les malédictions ancestrales, les malédictions des parents, tout ce qu'ils ont fait, cela ne t'atteindra point. Au nom puissant de Jésus. C'est pourquoi je prie maintenant que l'esprit des eaux, les esprits des eaux qui ont été adorés par nos ancêtres, par nos parents, par tes ancêtres, par tes parents, cela ne t'atteindra plus jamais. Tout ce qu'ils ont fait, cela les a emportés. Mais l'amour ne t'emportera pas. La maladie ne t'emportera pas. La maladie héritée ne te touchera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que la vie de ces personnes sont libérées dans le sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi je prophétise ta vie. Que tous ces esprits sont brisés maintenant, sont chassés maintenant, parce que ces oeuvres ne pourront plus te rattraper, ne pourront plus t'atteindre dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer encore et nous allons prendre un autre point de sujet de prière. Nous sommes au point 7. Le divorce avec les esprits. C'est-à-dire que tu vas prier et tu vas divorcer avec les démons. Les démons qui t'ont marié là, dans le monde spirituel. Tu vas les chasser. Tu vas divorcer maintenant. Tu vas déclarer le divorce. Et quand je prêchais dans le message comment finir avec les esprits des oeuvres, j'ai même parlé que dans la famille, il y a des sorciers qui peuvent marier leurs frères, leurs soeurs, leurs tantes, leurs enfants, etc. Vous voyez, les oncles peuvent marier leurs nièces dans le monde spirituel. Et si dessus tes tantes, avec leurs neveux, dans le monde spirituel. Et il y a des pères animaux dessus, qui peuvent marier leurs filles en sorcellerie. Il y a des mères aussi, parallèlement. Donc, tu vas prier maintenant pour déclarer le divorce. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que deux enfants de David, il y a un fils, demi-frère, demi-sœur. Le demi-frère a convoité sa demi-sœur au point qu'il l'a violée. Vous voyez, David a pris cela. Vraiment, ça a tellement touché David. Mais, ce qui a été le plus grave, c'est que Absalom, le frère de cette sœur qui a été violée, est parti tuer son demi-frère. Vous comprenez, tellement, il n'a pas aimé, il a mangancé un plan et il l'a tué. Vous comprenez ? Donc, vous comprenez que dans la famille, tout le plan, même bibliquement parlant, il y a des personnes qui sortent avec leurs parents. Mais comme aujourd'hui, selon la parole de Dieu, selon les lois même, traditionnelles même, c'est un péché, c'est une malédiction selon les lois de nos parents, les coutumes qu'un frère soit avec une sœur ou bien un père soit avec sa fille. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant ? Ils vont faire dans le monde de la sorcellerie. Donc, ceux qui sont mariés dans la sorcellerie, c'est pourquoi, depuis longtemps, on prie à suivre des zones et quittent pas dans ta vie. Parce qu'il y a un mariage qui a été scellé dans le monde de la sorcellerie par ton père ou ta mère ou ton cousin, ton neveu, ton oncle, ta nièce, ou bien, etc. Je ne sais qui dans ta famille qui a fait ça. Tu vas prier et te déclare le divorce. Il y a maintenant beaucoup de feu contre tous ceux qui attaquent ta vie. Comme je le dis dans l'enseignement, la plupart qu'on chère l'esprit des démons, l'esprit des eaux qui ne les quittent pas, c'est que c'est un quelqu'un, c'est un homme qui fait ça, c'est un sorcier, une sorcière qui fait ça pour ne pas que tu sois libéré. Donc, en cela, c'est un lien de sang que tu vas briser. Donc, prie au Seigneur, prie. Commence à prier maintenant. Commence à prier pour détruire les oeufs de l'esprit des eaux, l'esprit de la sorcellerie. La personne dans ta famille qui est venue te marier, qui est venue te marier, qui a donné la dot de manière spirituelle qu'aujourd'hui, tu es lié par l'esprit des eaux, tu es lié par l'esprit de la sorcellerie et que depuis longtemps, pendant des années, tu n'arrives pas à te défaire de la masturbation. Pendant des années, tu n'arrives pas à te défaire de l'esprit de Marie de nuit qui vient toujours te visiter pendant des années, même après ton mariage. Cet esprit d'accord dans ta vie, c'est un sorcier dans ta famille. Tu vas prier le Seigneur et tu vas dire à partir d'aujourd'hui, je déclare le divorce maintenant. Je déclare le divorce maintenant. Je déclare le divorce maintenant. Je suis libre maintenant. Je ne suis plus marié à un membre de ma famille au nom de Jésus-Christ. Sur la barre de la parole, je détruis tout. Je détruis tout mariage qui n'a pas été scellé par le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Prie le Seigneur pour ça. Détruis le mariage qui n'a pas été scellé par le Seigneur Jésus dans ta vie. Tout mariage n'a pas été scellé par le Saint-Esprit. Tu détruis cela. Détruis tous ces mariages-là. Détruis tous ces mariages-là. Détruis dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus marié à un parent. Tu n'es plus marié à un sorcier qui se fait passer pour un mari de nuit ou une femme de nuit. À partir d'aujourd'hui, ta couche est couverte du sang de Jésus-Christ. Ta maison est remplie de feu du Saint-Esprit par les portes d'entrée, par les fenêtres, par la porte, par tout trou qu'il veut passer. Qu'il rencontre le feu et que les uns soient à la porte de ta maison. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur et interdis leurs œuvres dans ta maison qui ne plus accès à ta maison. Que tout ce qui est comme les dotes qu'ils ont donné dans le monde spirituel quand tu ne sais pas quoi que ce soit, la dote qui a été donnée, que cette dote soit renvoyée au nom de Jésus-Christ. Renvoie la dote, la dote du mariage spirituel. Renvoie maintenant au nom de Jésus-Christ. Je demande de prier. Écoute ma voix. Renvoie la dote. Détruis les alliances. Détruis les œuvres. L'alliance qu'ils t'ont portée à ton doigt. Tu fais comme ça. Ouvre tes yeux et regarde. Tu enlèves l'alliance qu'ils ont mis sur ton doigt. Tu enlèves toute l'alliance de sorcellerie, tout ce qu'ils ont mis sur toi. Enlève ces alliances-là au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. C'est ton temps de la délivrance qui a sonné à partir de cette émission. Tu seras libéré de l'esprit des eaux. Esprit des eaux avec des démons. Esprit des eaux avec des sorciers. Tu seras libéré au nom de Jésus-Christ. Prie, prie le Seigneur. Je prie pour toi maintenant. Seigneur, je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité maintenant par la puissance de Dieu. Seigneur, agis maintenant dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme qui toujours est visitée par un mari de nuit, soit par semaine ou deux fois dans la semaine. Seigneur, ou par une femme de nuit au nom puissant de Christ. Je prie maintenant cet homme qui est visité par une femme de nuit. À partir d'aujourd'hui, je prends autorité et je détruis maintenant ces oeufs dans ta vie maintenant. Ce sorcier dans ta famille qui se fait passer au pauvre mari de nuit, qui se déguise en mari de nuit. Aujourd'hui même, qu'il soit démasqué, qu'il soit dévoilé, qu'il soit mis à nuit maintenant. Je retourne, je renvoie sa dose symboliquement parlant qu'il a fait dans le secret par une action, par un cadeau qu'il t'a offert, par quelque chose qu'il t'a donné afin qu'aujourd'hui, ta vie est liée par cet homme, par cette femme, au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant et je renvoie maintenant sa dose spirituelle. Je renvoie sa dose spirituelle soit par la parole pour dire que si tu étais une femme, si tu étais quelqu'un qui n'est pas de ma famille, tu seras ma femme parce que tu es belle. Oh, toutes les paroles qu'ils ont utilisées, oh, pour te lier, pour te lier dans un mariage spirituel, je détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis dans ta vie tout mariage spirituel qui a été scellé par la parole, qui a été scellé par des actes, qui a été scellé par des présents, par des dons, par des cadeaux, qui a été scellé par l'envoûtement au nom de Jésus-Christ. Je brise dans ta vie, je brise ce mariage, je déclare en tant que prophète le divorce maintenant, je déclare en tant que honne de Dieu le divorce maintenant, je déclare en tant que serviteur de Dieu au nom de Jésus-Christ de la même manière qu'en tant que serviteur de Dieu, nous scellons les mariages, nous scellons les mariages, je te divorce maintenant d'avec l'esprit des autres, d'avec l'esprit de sorcellerie, avec le mariage, avec l'esprit impur au nom de Jésus-Christ. Sois libéré maintenant à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus mari de quelqu'un ou soit tu ne seras plus femme de quelqu'un parce que le sang de Christ te libère et je déclare le divorce à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Je sais que tu es libéré ou tu m'entends. Pour ceux qui me suivent, ce livre-là, c'est un très bon livre, c'est à partir de ce livre que j'ai fait cette émission et je sais que beaucoup de personnes verront la gloire de Dieu au travers de ce livre. Vous pouvez commander ce livre sur l'adresse qui est sur l'écran, vous pouvez commander ce livre, vous pouvez avoir ce livre en papier comme en PDF, vous pouvez même télécharger et il y a encore des points de sujet dans ce livre-là et je sais que vous qui avez écouté les émissions, vous voulez être délivrés, vous avez besoin de délivrance, à partir de cette émission, votre vie ne sera jamais la même. Le Seigneur prendra le contrôle de ta vie, le Saint-Esprit prendra le contrôle de ta vie et agira pleinement au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous continuons parce que nous sommes sur le point 7 et j'ai combiné le point 7 au point 8. Donc, nous allons prendre le point 9. Amen. Le point 9, nous prenons dans le lit de Job, chapitre 20, verset 12 à 19. Alléluia. Donc, vous comprenez, nous sommes, bien aimé, nous sommes au 9e point de notre point de prière et j'ai dénommé ça la restitution spirituelle. Nous allons lire ça dans Job, chapitre 20, verset 12 à 19. Le mal était doux à sa bouche, il le cachait sous sa langue. Vous voyez, le diable aime le mal, la sirène aime le mal et quand il fait le mal, il s'est doux. Vous voyez, au moins qu'il est en train de souffrir, l'esprit, les démons sont contents. Et nous lisons à partir du verset 13. Il le savourait sans l'abandonner, il le renait, il le retenait au milieu de son palais. Il le savourait sans l'abandonner, il le retenait au milieu de son palais. Mais sa nourriture se transformera dans ses entrailles et deviendra dans son corps un vénin d'aspic. Ce que le diable a pris en toi, ça va se transformer dans son corps comme le feu. Ce qu'il a pris dans ta vie, ce qu'il a pris dans ton corps, ça va se transformer comme le feu. Nous continuons le verset 15. Il engloutit des richesses, il vomira. Dieu les chassera de son ventre. Alléluia. La Bible dit que ce que le diable, les sirènes des autres ont englouti, ce qu'ils ont pris dans ta vie, englouti des richesses, il va vomir et Dieu va chasser de son ventre. Donc, tout ce que les esprits ont pris, les démons ont pris dans ta vie, Dieu va les chasser. Parce que dans l'enseignement, j'ai dit que l'esprit des autres, quand l'esprit devient dans ta vie, tu deviens pauvre, la main sèche. Et tout ça, c'est ce qui est dans ta gloire. Quand tu fais la masturbation, quand tu vis dans le péché, impur, le péché sexuel, l'esprit prend tout ce qui est en toi et l'envoie dans le monde des ténèbres. Donc, ta richesse est prise par le monde des ténèbres et que toi, en ce moment, toi, tu deviens pauvre. Et comme tu deviens pauvre, eux, ils s'enrichissent. C'est pourquoi vous voyez les esprits, les gens s'enrichissent. Ceux qui sont dans le monde des ténèbres s'enrichissent. C'est la gloire de ceux qui sont dans le péché que le diable a voulu. Donc, la vie déclare qu'il engloutit des richesses, il les vomira, Dieu les chassera de son ventre. Donc, tu vas prier le Seigneur tout ce que les sorciers ont pris, les esprits ont pris. Tu vas les chasser. Ils vont vomir ça. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ce qu'ils engloutit dans ta vie, la richesse qu'ils ont pris, ton mariage qu'ils ont pris, la gloire qu'ils ont pris, ton travail qu'ils ont pris, ils vont les chasser. Dieu va les chasser dans le ventre. Tu vas prier le Seigneur. Tout ce qu'ils ont pris, comme la richesse, comme la beauté, à un moment donné, ton visage est devenu autre chose. À un moment donné, la gloire qui est toute sur toi a changé. Tu n'as plus la santé comme avant. Maintenant, tu n'as pris la force parce que c'est la maladie qu'ils t'ont donné. Quand un démon prend ce qui est en toi, il te donne ce qui est négatif. Avant, il y avait beaucoup de force. Maintenant, tu n'as plus de force. Ils ont volé ta force. Ils ont volé ton travail. Ils ont volé ton mariage. Ils ont volé ton enfancement. Ils ont volé la paix, la joie en toi. Tu n'as plus la joie. Tu n'as plus la paix dans ton cœur. Mais ce qu'ils ont pris, tu vas demander à Dieu de les chasser, de les vendre. Ce qu'ils ont englouti en toi. Prie le Seigneur, mon frère. Ton mariage a été volé. Ton mariage a été pris par les sorciers, par l'esprit des autres. Qu'ils ont englouti cela. Ils ont englouti ta gloire. Ils ont englouti ta richesse. Ils ont englouti ta santé. Demande à Dieu de les chasser de leur ventre. Selon le livre de Job, chapitre 20, à partir du verset 15, il engloutit des richesses. Il vomira. Dieu les chassera de son ventre. Tout ce qu'ils ont mis dans leur ventre, dans le monde des ténèbres, tout ce qu'ils ont mis dans le monde des ténèbres, dans le ciel des morts, ils vont vomir ça. La terre va vomir ce qu'ils ont pris. Ta gloire, qui vomissent au nom de Jésus. Et lève la voix et prie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oh Seigneur, je prie maintenant. Je prie maintenant dans la vie du frère et de la sœur. Ce qu'ils ont volé, ce qu'ils ont pris au nom de Jésus. La richesse du frère qu'ils ont pris. La santé du frère et de la sœur qu'ils ont pris. Tout ce qu'ils ont pris. Oh la gloire, la santé, la force, le travail, le mariage, l'enfantement, les enfants que Dieu t'a donnés. Ils ont pris ça au nom de Jésus Christ. Qu'ils vomissent cela. Qu'ils vomissent cela. Tout ce qu'ils ont mis. Que Dieu les chasse de leur vente. Tout ce qu'ils ont pris. Qu'ils vomissent. Que Dieu les chasse de leur vente. Au nom puissant de Jésus Christ. Ta richesse sera vomi. Ta béchou sera vomi. Ton mari sera vomi. Ton élevation sera vomi. Ta gloire sera vomi. Ton ministère sera vomi. Tout ce qu'ils ont valé maintenant. Tout ce qu'ils ont pris de toi. Ton mari sera vomi. Au nom de Jésus Christ. C'est pourquoi je prie mon frère. Si tu as été pris dans ta vie, tu seras vomi maintenant. Au nom de Jésus. Tout ce que les sociens ont pris. La sereine a pris, les démons ont pris Au nom de Jésus Christ, tous ils ont englouti dans ta vie La gloire ils ont englouti dans ta vie La richesse ils ont englouti dans ta vie Ils t'ont rendu, oh vieille personne Oh maintenant même, Dieu te donne le rejouissement Il te rejouit maintenant comme de l'aigle Au nom puissant de Jésus Christ Tout ce que le diable a englouti dans ta vie Il a englouti ton foyer, il a englouti tes enfants Il a englouti tes activités, il a englouti ta richesse Au nom de Jésus Christ, reçois la délivrance Par la puissance de Dieu, c'est par ce que je déclare dans ta vie Toi tu m'entends, toute la richesse Tout ce qu'ils ont pris de toi sera chassé de leur ventre Ils vont vomir Je frappe sur leur ventre maintenant Je frappe sur leur ventre maintenant Qu'ils vomissent maintenant, qu'ils vomissent maintenant Qu'ils ont pris de toi, qu'ils vomissent au nom puissant de Jésus Christ Sois libéré mon frère, sois libéré ma soeur Dans le nom de Jésus Christ Nous allons continuer dans l'une de Job toujours Parce que ce passage est très fort Nous sommes au verset 16 Au verset 16 de Job 20, il est écrit Il a suissé du vénin d'aspicot La langue de la vipère le tuera Alors tous ceux qui se sont levés contre toi Qu'en eux, qu'il y ait la guerre Qu'il y ait la guerre Qu'il y ait le combat En eux, que la langue de la vipère Les transfètes, les tue maintenant Les frappe maintenant Tous ceux qui t'attaquent Tous ceux qui ne veulent pas que tu sois délivré De l'esprit des eaux De la sorcellerie Qu'ils soient délivrés de la pauvreté De l'échec Qu'ils soient délivrés du célibat Au nom de Jésus Christ Que le paix, que l'homme de Dieu les frappe maintenant Qu'il les frappe et qu'il te libère maintenant Au nom puissant de Jésus Christ Sois libéré maintenant Parce que maintenant A partir de maintenant Ta vie ne sera plus la même Ta vie ne sera plus la même Parce que tous ceux qui te tiennent en captivité Tous ceux qui tiennent ta vie en captivité Tu ne peux pas avancer Tes affaires n'avancent pas Tes affaires sont bloquées Au nom de Jésus Christ Je brise Je brise Je brise maintenant Lève l'âme vers les cieux Et reçois la grâce Reçois la bénédiction Reçois la délivrance A l'instant même Où tu es Tout ce que tu n'arrives pas à voir Ta main qui a été séchée par la sylène des eaux Je prophétise que l'huile de Dieu Coule sur ta main Je prophétise que l'eau de vie L'eau de la puissance L'eau de la purification Le sang de Jésus Purifie tes mains Le sang de Jésus Purifie tes mains A partir de maintenant Le sang de Jésus Purifie tes mains Que tout ce que tes mains vont toucher Prospérera La fertilité est dans ta main La fécondité est dans ta main La richesse est dans ta main Tout ce qu'ils ont volé Que les gens les ramènent dans ta main Au nom puissant de Jésus Amen Nous allons continuer au verset 17 De Jean Verset 17 Il ne reposera plus ses regards Il ne reposera plus ses regards Sur les rissots Sur les torrents Sur les fleuves de miel et de l'air Ici ça veut dire quoi ? Ce que tu as Comme richesse Comme don Comme action Comme bien Les démons ont les yeux sur ces choses là La Bible déclare qu'ils ne vont plus regarder ce que tu as Ce que tu as Ton ministère Qui regarde tout le temps Pour envoyer des malheurs Ils ne pourront plus regarder ton ministère Parce que la gloire de Dieu La lumière de Dieu Qui va frapper dans ton ministère Sur la vie des enfants Tes enfants qui portent des regards Sur les enfants Pour leur faire du mal Ils ne pourront plus regarder tes enfants A cause de la lumière de Dieu A cause de la puissance de Dieu Qui sera sur vos enfants Sur les enfants Donc nous allons prier le Seigneur Tu vas prier maintenant Et tu vas dire à Dieu Tout ce que j'ai Aucun démon ne va poser les regards Aucun démon ne va poser les regards Sur mon commerce Sur mon restaurant Sur mes affaires Sur mes projets Tout ce que j'ai fait Aucun démon ne va poser ses regards Sur ça Ils ne pourront plus voir Ça sera plongé dans le sang de Dieu Les sorciers qui me contrôlent Ne pourront plus jamais me contrôler Parce que Dieu va fermer leurs yeux Dieu va fermer leurs yeux Mes attitudes seront couvertes du sang de Dieu Prie le Seigneur Prie, prie Demande à Dieu De couvrir tout ce que tu fais Dans le sang de Dieu Que les sorciers ne pourront plus Poser leurs regards Sur ce que tu fais Ne pourront plus poser leurs regards Sur tes affaires Ne pourront plus poser leurs regards Sur ton travail Ne pourront plus poser leurs regards Sur ton foyer Sur tes enfants Ils ne pourront plus jamais poser leurs regards Prie le Seigneur Au nom de Jésus Christ Seigneur je prie Dans le sang précieux de Jésus Christ Ils ne poseront plus leurs regards Dans la vie de ce frère Ils ne poseront plus leurs regards Dans la vie de cette soeur Ils ne pourront plus leurs regards Dans son foyer Afin que tout le temps Les histoires dans le foyer Les palettes dans le foyer Ces esprits Les sorciers Qui ont toujours Les yeux posés sur ces foyers Les yeux posés sur les maisons Les yeux posés sur les projets A partir d'aujourd'hui Ils ne poseront plus leurs regards Sur ces activités Plus leurs regards Sur tes projets Plus leurs regards Ne seront plus posés Sur ton travail A partir d'aujourd'hui Tous ceux qui te contrôlent Dans ton travail Ne te contrôlent plus jamais Au nom de Jésus Christ Lorsqu'ils vont fisser leurs regards Dans ta direction Ils verront les anges Lorsqu'ils vont fisser leurs regards Dans ta direction Ils verront la flamme de Dieu Ils verront les anges du géant Ils verront la puissance de Dieu Ils verront le sang de Dieu Ils verront les anges Avec la paix de Dieu Tous ceux qui te combattront Seront combattis par les anges Tous ceux qui te combattront Seront frappés par Dieu Au nom puissant de Jésus Christ Mon frère, ma soeur A partir de l'instant Tout ce que tu fais Dites que le Seigneur A couvert du sang de Jésus Christ Les sorciers Ne porteront plus jamais leurs regards Sur ce que tu fais Parce que la vie Le déclare selon Job Chapitre 20 A partir de verset 17 Il ne posera plus ses regards Sur les russes Sur les torrents Sur les fleuves De miel et de lait Vous voyez le miel et de lait Ce qui est la bénédiction Ils ne peuvent plus jamais Poser leurs regards Au nom de Jésus Dites Amen très fort Quand tu es béni Alléluia Nous allons lire le verset 18 Il rendra ce qu'il a gagné Et n'en profitera plus Il restera tout ce qu'il a pris Et n'en jurera plus Bien aimé Ce que ces sorciers ont pris là Tu es assur Tu vas crier très fort Il ne va plus profiter Vous voyez Il y a des gens qui volent Ta bénédiction C'est eux qui profitent Et ils ne profitent pas Et la vie dit que Il va restituer Il va rembourser Ce qu'ils ont pris là Ils vont rembourser Il va payer Il va te donner ton mariage Il va te donner ta santé Il va te donner ta gloire Il va te donner ta paix Ta joie Il va te donner ce qu'ils ont pris Il va te donner Donc commence à prier maintenant Demande qui te rembourse Qui rembourse ton mariage Qui restitue ta gloire Qui restitue ta richesse Qui restitue ton bonheur Tout ce qu'ils ont pris Qui restitue ton étoile Qui a été volé Qui restitue ton étoile Prie le Seigneur La gloire L'abénésion Sera restituée Prie le Seigneur maintenant Que les socienders Restituent tout Qui restitue tout Qui restitue tout Au non-puissant de Jésus-Christ Prie le Seigneur Qui restitue ce qu'ils ont pris Tu sais ce que les socienee On prit dans ta vie Qui restitue maintenant Prie le Seigneur Prie le Seigneur Demande à Dieu Qui restitue la gloire Qui est dans ta vie Ton mariage Qui restitue l'abénésion Qu'ils ont pris Qui restitue tout 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 ce qu'ils ont volé dans ta vie. Demande à Dieu qu'il restitue. Continue de prier le Seigneur. Continue de demander à Dieu ce qui est dans ta vie, ce que tu vois que ce n'est plus dans ta vie, ce que tu avais avant et que maintenant tu n'as plus ce boulot, le boulot, le travail qu'ils ont pris. Aujourd'hui tu es au chômage, qu'il restitue. Le mariage, maintenant tu es divorcé, qu'il restitue ton foyer. Restitue tout ce qu'ils ont pris. Demande à Dieu d'agir. Demande à Dieu d'agir. C'est la parole de Dieu. La Bible dit qu'ils vont restituer tout. Prie le Seigneur dans le sang précieux de Jésus-Christ. Prie, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Continue de prier mon frère. Ne t'arrête pas parce que c'est un combat violent. Un combat de victoire. Et je sais que tu es dans la victoire. Selon Job chapitre 20 verset 17, à partir de verset 12 jusqu'à verset 19. Et nous prions ce passage là. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est ton jour. C'est ton jour de victoire. Ils vont tomber tous tes ennemis là. Ils vont tomber, ils seront vaincus parce que c'est ton jour. Hallelujah. Je vais prier maintenant pour toi. Seigneur je prie parce que c'est qu'ils ont pris. Ils restituent. Ils ne profiteras plus jamais. Ton étoile, c'est toi qui vas profiter. Ta gloire, tu vas profiter. Ta richesse, tu profiteras. Ton travail, tu profiteras. Au nom de Jésus-Christ. Tu profiteras au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, tu profiteras. Ce que tu as sémé, tu mangeras les fruits. Tu mangeras les fruits. Ce que tu as sémé, tu mangeras. La bénéciation s'attachera à ta main, à ta vie, à ta maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous allons lire le verset 19. Car il a opprimé, délaissé les pauvres, il a ruiné des maisons et ne les a pas rétablis. Et si le passage dit que ces esprits des eaux-là, ce qu'ils ont fait, ils t'ont rendu pauvres. Mais ils vont rétablir tout. Ils ont ruiné des maisons. Ta maison qui a été ruinée. Ton ministère qui a été ruiné. Tes affaires qui a été ruinées. Ton commerce qui a été ruiné. Ton travail qui a été ruiné. Ton foyer qui a été ruiné. Je te dis aujourd'hui. Je te dis aujourd'hui. Jésus qui va tout rétablir. Ils ne pourront plus ruiner cela. Parce que Jésus va rétablir. La loi du rétablissement, tout sera rétabli. Tout sera reconstitué. Ce sera de nouveau. C'est pourquoi la vie déclare que la gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc à partir de maintenant, ce que tu as perdu, ce que Dieu va te donner, ce sera plus grand que ce que tu as perdu. Dieu va te lever. Dieu va te bénir. Ce sera la parole de Dieu. C'est la loi du rétablissement. Tu seras rétabli maintenant dans ta maison. Dans ton foyer. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de te rétablir maintenant. Parce qu'il t'a rendu pauvre. Il t'a rendu misérable. Ce qu'il a fait ne sera plus dans ta vie maintenant. Parce que Dieu te rétablit. Comment ça dit Seigneur? Rétablis-moi. Rétablis-moi. Afin que mon travail que j'ai perdu, je puisse retrouver mon travail. Le boulot pu retrouver. Je suis au chômage. Que je puisse trouver du travail. Je suis divorcé. Que je puisse me remarier. Que je puisse avancer. Je n'arrive pas à prospérer. Que je prospère. Commence à prier maintenant. Tout ce que le Dieu a dispersé. Tes enfants que tu ne vois plus. Qui sont partis partout. Et tu n'as même pas le temps de voir tes enfants. Les enfants même ne veulent pas rentrer à la maison. Demande à Dieu de les restituer, de les ramener, de les rétablir. Dieu, rétablis tes enfants. Rétablis l'intelligence de tes enfants. Rétablis la connaissance de tes enfants. Rétablis la saison de tes enfants. Tes enfants qui étaient en temps étaient très intelligents. Mais maintenant ne sont plus intelligents. Accorde la sorcerie. Accorde l'esprit des autres. Maintenant, Dieu rétablit l'intelligence de tes enfants. Commence à prier. Continue de prier. Continue de prier où tu es. Continue de prier. Prie avec autorité. Prie avec colère sainte. Prie maintenant. Et chasse ces esprits-là. T'éloge-les de ta vie. Parce que Dieu va rétablir ta vie. Il va rétablir tes affaires. Il va rétablir tes projets. Je vais prier pour toi maintenant. Seigneur, je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité maintenant dans la vie du frère et de la sœur. Je prends autorité dans la vie de cette femme, de cet homme, de la vie de ces enfants, de ces jeunes gens. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, tout ce qui a été dispersé par le monde des ténèbres. Le Némi est venu ruiner des vies, ruiner des foyers, ruiner du travail, les amener au chômage, les amener à la maladie, ruiner par des maladies, ou tu es ruiner à cause des maladies, la maladie qui est dans ta vie et que tu ne fais que payer des médicaments. Maladie qui est dans la vie de tes enfants, de ta femme, de ton mari. Ou tu es ruiner. Ton salaire rentre dans les médicaments. Le diable t'a ruiner dans tous les plans. Au nom de Jésus-Christ, je prie en ma qualité d'homme de Dieu, établi comme prophète de Dieu. Je déclare au nom puissant de Christophe que ta vie soit rétablie au nom de Jésus. Je rétablis ta vie, mon frère et ma sœur. Tout est rétabli maintenant. Tout est rétabli maintenant. Ton travail est rétabli. Tes enfants sont rétablis. Ta santé est rétablie. Tes affaires sont rétablies. Ton projet est rétabli. Ton voyage est rétabli. Le mariage est rétabli. Le mariage est rétabli. Ton affrontement est rétabli. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que tout ce qui est détruit dans ta vie, je les rétablis selon la parole de Dieu. Dieu rétablit tout chaud dans ta vie. Dieu met tout chaud en place. Tout devient nouveau maintenant. Tout devient nouveau. Dieu remet les choses en place. Ta vie change. Tes avèles changent. Tes avèles changent. Tu prospères à tous égards. Tu prospères l'état de ton âme. Dieu te bénit en toute activité. Dieu te bénit dans tes champs, dans ton travail, dans la sortie. Le travail que tu fais, j'appelle la bénédiction de s'attacher à toi. La Bible déclare que le ténèbre appelle la famine à venir sur un pays. Le ténèbre peut appeler aussi à la bénédiction de s'attacher à ta vie. C'est pourquoi je prie. J'appelle la bénédiction de Dieu à s'attacher à ta vie. J'appelle le mariage à s'attacher à ta vie. J'appelle le voyage à s'attacher à ta vie. J'appelle le travail à s'attacher à ta vie. J'appelle la prospéité à s'attacher à ta vie. Tout ce qui est de bonheur, tout ce qui est de richesse, j'appelle qu'il s'attache à ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, car Dieu rétablit ta vie. À partir de cette prière, tu rendras témoignage car tout est rétabli dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes au point 10. Le deuxième point, nous allons lire ça dans Esaïe chapitre 40 à partir de verset 8. Esaïe 40 verset 8, il est écrit « L'oeuf sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu suscite éternellement. » Tu vas prier. La fleur de la sirène, les oeufs de la sirène, la masturbation dans ta vie va sécher. Toutes ces oeufs-là vont sécher dans ta vie. J'ai nommé ce devant point « L'esprit des oeufs, leurs oeufs seront desséchés. » Tu vas sécher l'eau dans laquelle les sorciers travaillent pour t'attaquer. Tu vas sécher l'eau dans laquelle se trouvent les esprits. L'autel où il y a l'eau, l'eau de ta famille, l'eau des esprits impus. Tu vas prier que le feu du ciel consomme. Vous voyez, la Bible déclare que quand Elie a prié, l'eau qu'il a mis dans ce l'autel, il a fait une force, ils ont rempli d'eau. Quand ils ont rempli d'eau, le feu qu'il a invoqué a desséché. Le feu a consumé. C'est-à-dire, l'eau est devenue comme des laissances du carburant. Ça a brûlé. Tu vas prier le Seigneur. L'eau dans laquelle les sorciers jouent pour contrecaler ta vie. L'eau dans laquelle les esprits sont là pour t'attaquer. L'eau dans laquelle les esprits impus sont là pour contrer ta vie. Ils prennent une eau comme ça et ils regardent dedans et puis ils voient ta vie. Parout où tu es, c'est comme une caméra. Cette eau-là sera consumée par le feu. Elle sera desséchée sur l'Esaïe 40 verset 8 pour dire que la fleur tombe. Je lis pour ne pas paraphraser, l'air sèche, la fleur tombe. Aujourd'hui, tout ce qui est dans ta vie que le diabétude sera séché et tout va tomber à jamais au nom de Jésus et ta vie va rayonner pour toujours à la gloire de Jésus. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, assèche les eaux, 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 les eaux qui te contrôlent, les eaux de ta famille, les eaux des eaux, les eaux de l'hôtel, les eaux de rivière, les eaux de la mer spirituelle, les eaux de lagune, les eaux de marigots, les eaux qui sont dans les gobelets, les eaux qui sont dans les marmites, les eaux qui sont dans les canaries, les eaux qui sont dans les calais basses, dans toutes eaux qu'ils utilisent pour te contrôler. Les eaux, les libations de vin, tu vas demander à Dieu d'assécher par le feu du ciel, comme Elie a invoqué le feu qui a consumé l'eau. Alors, toute eau qui te combat, toute eau qui te combat, reçois le feu, et ça se dessèche maintenant. Je vais prier pour toi. Seigneur, je prie dans le sang de Jésus-Christ, dans la vie de cet homme, de cette femme, de cet enfant, de ce jeune jeune, au nom de Jésus-Christ, l'eau qui contrôle la vie, l'eau qui sont dans la vie, à chaque fois c'est l'eau qui les attaque, l'esprit des eaux qui les attaque. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que le feu qu'Elie a invoqué au jour où il y a eu des filles entre lui et le faux prophète, et que le feu a consumé l'eau, l'eau, l'eau terre, le feu descend du ciel, que le feu là descend dans la vie du frère et de la sœur, que ces esprits-là qui sont dans sa vie soient consumés au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de sa vie soit chassé au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu brise les œufs de la chasse maintenant par la puissance de Dieu. Je les détruis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que les œufs soient déstabilis, vaincus maintenant. Le feu, le feu, le feu, le feu consume les œufs. Le feu consume les œufs. Le feu consume les œufs. Le feu, le feu consume dans ta vie. Tout eau diabolique, tout ce qui est de menstruis, avec du douleur, avec les esprits d'un zoo qui sont dans ton ventre, dans ton ventre, qui se promènent dans ton corps, qui ressent le feu au nom de Jésus. Les esprits qui se promènent dans ton corps, comme et des maniants, comme un serpent, comme quelque chose qui se promène dans ton corps. Reçois le feu au nom de Jésus. Reçois le feu au nom de Jésus. Reçois le feu. Consume les œufs. Le feu sèche par la puissance de Dieu, dans le nom puissant de Christ. Merci Seigneur. Amen. Nous sommes toujours au onzième point. Le onzième point, je viens de parler, maintenant je vais parler de les esprits animaliers, comme l'esprit de Python, l'esprit de Léviathan, l'esprit de Colise, nous avons parlé de ça. Et nous allons prendre dans le lit de Esaïe, chapitre 27, à partir de verset 1, il s'agit de l'esprit de Léviathan. Il est écrit en ce jour, « L'éternet frappera de sa dure, grande et forte épée, le Léviathan, serpent fuya, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. » Vous voyez, le Léviathan, c'est un esprit très méchant, très puissant, qu'il n'a pas la puissance plus que Dieu. Mais c'est pour dire que dans quel degré cet esprit est, parce que là, c'est l'éternet lui-même qui va frapper le Léviathan. Donc tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu de frapper le Léviathan de ta vie, par son épée puissante, de ta forte épée. Prie le Seigneur, le Léviathan te combat, te combat, même si son moment n'est pas encore arrivé. Demande à Dieu de repousser cet esprit-là. Demande à Dieu de repousser cet esprit-là. Le Léviathan, ce serpent torture, ce serpent fuyard, le monstre qui est dans la mer. Tu chasses maintenant. Prie le Seigneur. Demande à Dieu de repousser son épée, de chasser le Léviathan, de frapper le Léviathan par son épée. Ce sera en Esaïe 27. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Je te donne le temps de prier. Charles, le Léviathan, par l'épée de Dieu. Demande à Dieu de combattre. Ce n'est pas toi qui vas combattre, c'est l'épée de Dieu. Le ténèbre lui-même qui s'élève de son trône, par l'exemple, par l'archange Michel, maintenant qu'il combat le Léviathan, l'épée, par l'épée. Seigneur, je prie que le Léviathan qui renverse les bateaux, qui renverse les navires, à partir d'aujourd'hui, que l'épée de Dieu, l'épée de l'archange Michel soit plantée dans la mer, au nom puissant de Jésus. Que l'épée frappe, au nom puissant de Jésus. Que le feu consume les oeuvres. Le Léviathan, que l'épée de Dieu frappe le Léviathan. Qu'il tue le monstre de la mer, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Nous allons continuer de prier selon Axel, la vie déclare que Paul et Silas ont chassé un esprit de piton dans la vie d'une femme. C'est pourquoi je prie dans le sang de Christ, par l'autorité de Dieu, au nom de Jésus. Chasse l'esprit de piton, l'esprit de divination, l'esprit de force prophétie, dans ta vie, dans ton église. L'esprit qui vient pour détruire, pour mentir, l'esprit de ruse. Prie et chasse cet esprit-là, au nom puissant de Jésus qui est de Nazareth, l'esprit de Léviathan, l'esprit de piton plutôt, l'esprit de piton, l'esprit de force prophétie, de divination, de chasse de ta vie, de la vie du frère, de la soeur maintenant. Toi qui ment, qui séduis les personnes, l'esprit de piton, je te commande, l'esprit au nom de Jésus, l'esprit dans le sang 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 de Jésus. Je paralyse tes oeufs maintenant. Tu es vaincu dans le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu vas continuer bien aimé dans le livre de Somme. Nous allons prier contre l'esprit de crocodile. Dans le livre de Somme 74 à partir du verset 14. Somme 74 à partir du verset 14. Et je lis. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Vous voyez ? Vous allez prier le Seigneur. Tu vas prier avec moi. Vous savez, le crocodile, je vous ai expliqué, c'est un esprit de fierté, un esprit de palap, un esprit qui trouble des os, qui trouble des vies. Ta vie est troublée, ta vie n'est pas stable. C'est l'esprit du crocodile. Dans cet esprit-là, la Bible déclare que sa tête sera écrasée, selon le Somme 74, verset 14, qui dit, je relis encore, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu vas prier, afin que l'esprit de ce crocodile, je vous ai dit que l'esprit de ce démon, dans ce démon-là, tu vas demander à Dieu d'écraser sa tête, aux hommes d'écraser sa tête. Parce qu'une fois que sa tête est écrasée, il n'a plus de force, et tu le jettes au plus profond de la Bible. Prie le Seigneur. Seigneur, je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie avec moi, et détruis, tu l'écrases à la tête du crocodile. Ce crocodile qui te combat, qui t'attaque dans les rêves, qui t'attaque dans les sons, tu le vois, partout te poussure, qui t'attaque. Aujourd'hui, mets fin à ses oeufs, et demande à Dieu d'écraser. C'est vrai, je suis assis, mais toi, où tu es, tu peux te tenir debout, pour écraser la tête du crocodile. Tu écrases la tête du crocodile, tu écrases la tête du crocodile, et écrase sa tête, écrase sa tête, écrase sa tête, dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écrase la tête du crocodile, écrase maintenant, écrase maintenant sa tête, écrase maintenant, demande à Dieu d'écraser la tête du crocodile, que la tête du crocodile soit écrasée. Le crocodile te combat, qui t'attaque dans les rêves, qui attend des activités, que ta tête soit écrasée. Esprit des os, je t'écrase maintenant, je t'écrase maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur, parce que le crocodile, dans la vie du frère, de sa personne, de tous ceux qui suivent cette émission, ce message, cette prédication, recevez la délivrance. Que le crocodile de ta famille, l'hôtel, sous lequel se trouve le crocodile, dit que le crocodile soit foudroyé, que le crocodile soit dispersé, au nom de Jésus-Christ, que le crocodile soit foudroyé, que le crocodile reçoive le tonnet de Dieu, la foule de l'éternel, afin que sa tête soit écrasée, dans ta vie, dans tes affaires, dans tes projets. Tout crocodile te combat maintenant, soit écrasé, que sa tête soit écrasée, au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu as libéré, mon frère, ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis, au nom de Jésus-Christ, et nous sommes dans le dernier point, écrase aussi, avant le dernier point, nous allons parler de la torture, la torture qui rend la vie lente, les affaires sont lentes, les choses lentes, les affaires ne bougent pas, c'est un esprit de crocodile. Tu tournes en rond, tu fais des sons, tu vois des tortures plus tôt, tu vois des tortures par-ci, par-là, tes affaires sont lentes, souvent d'autres, même pas des escargots, que tous ceux qui sont des esprits, des os, escargots, poissons, ce sont les esprits des os, l'esprit de Marie de nuit, de la sirène des os, que tous ces esprits libèrent ta vie aujourd'hui, par le feu du Saint-Esprit, je déclame maintenant que les yeux soient écrasés, dans le sang de Jésus-Christ. Le deuxième point, la prière de délivrance du prophète. Après avoir fini de prier, avec tous ces différents points, avec ce livre que vous voyez, « Propheter sur les os », ce livre, c'est un livre qui fait beaucoup de bien à beaucoup de personnes, qui a fait beaucoup de bien, qui a délivré par la puissance de Jésus, ceux qui ont lu, et qui ont mis en pratique, ont été libérés, beaucoup ont été bénis. Ce livre-là, vous pouvez avoir ça sur mon site internet, www.acte1.com et vous pouvez télécharger, vous allez voir, ce livre est sur mon site, pour tous ceux qui veulent aussi me contacter, vous voyez mon numéro qui est là, sur le WhatsApp, vous voyez le WhatsApp qui est là, vous pouvez m'appeler sur ça aussi. Ok, donc, le prophète va prier pour quelqu'un, nous allons prier tous ensemble, mais maintenant, mets ton genou où il faut t'asseoir, la position qui t'essayent, je vais prier, le mystère du prophète, je vais prier et prophélise ta vie. Ferme les yeux maintenant, je prie pour toi. Seigneur, je prie dans le sang de Christ, par la puissance de ton sang. Seigneur, je prie au nom de Christ, par la puissance de ton sang, que tout esprit des sorcelleries, des os qui est rattaché à des vies, des personnes, ça fait des années, qui sont liées par l'esprit des os, qui n'arrivent pas à être délivrés. Cette prière que j'adresse, ô Père, qui monte vers toi, que ces personnes soient libérées au nom de Jésus-Christ, soient libérées par la puissance du sang de Jésus-Christ. Je proclame la puissance de Dieu, que la puissance de Dieu, chasse dans ta vie, écrase la tête du piton, de l'esprit de piton, de l'esprit de crocodile, brise la carapace de la torture, la sirène des os soit chassée de ta vie, le mari de Dieu soit chassé de ta vie. Je mets fin à leurs yeux maintenant, à partir d'aujourd'hui, que les gens les poussent jusqu'à leur fin, les gens les poussent jusqu'à dans l'abîme, et qu'ils soient fermés pour toujours, qu'ils ne reviendront plus jamais dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes leurs portes d'entrée, par lesquelles ils passent, pour t'atteindre, soient brisés, soient fermés maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, toutes les pattes qui ont été signées par tes parents, par lesquelles ils passent, que ces pattes soient annulées dans le sang de Jésus-Christ, tous leurs yeux de mort, de folie, de masturbation, de l'impurité, sexuée, de tout ce qu'ils font, des rêves de volonté, que tout soit vaincu dans le sang de Jésus-Christ. Ils ne pourront plus te contrer dans les rêves, ils ne pourront plus te contrer dans les songes. Ton âme est libre maintenant, délivrée sous l'eau maintenant. Si ton âme est liée sous l'eau maintenant, par la puissance du sang de Jésus-Christ, tu sors sous l'eau maintenant, par la puissance du sang de Jésus-Christ, te libérer par la puissance de Jésus-Christ. A partir d'aujourd'hui, je prophétie sur ta vie, la délivrance, la restauration, la bénédiction, le succès, la victoire, et que tout ce qui te ment pendant des années, tout ce que ta main n'a pas touché, le marais que tu n'as pas pu saisir, tu te maries maintenant au nom de Jésus-Christ. Ton foyer t'est toujours perturbé par l'esprit des autres, et que ton mari et toi, vous n'avez pas de relation, que tous ces esprits libèrent ta vie, ton foyer maintenant au nom de Jésus-Christ. Les mésententes dans ton foyer, que ces esprits soient chassés au nom de Jésus-Christ. Je prie et je brise leurs œuvres, je prie et je les condamne dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient condamnés à jamais, qu'ils soient chassés par le vent violent, le vent du jugement, au nom du sang de Jésus-Christ. Que ta maison soit balayée par le vent de la délivrance, afin que tous les esprits qui sont dans ta maison, que le vent de Dieu les balaye maintenant, et qu'ils te soient libérés au nom du sang de Jésus-Christ. Je prie à partir d'aujourd'hui, sois libre maintenant, sois délivré, sois restauré maintenant, je paralyse la maladie, je paralyse ces démons, je les affaiblis par le sang de Jésus-Christ. Que les anges les chassent de ta maison, que les gens les délogent, que ta vie soit libre maintenant, que tes affaires avancent, que tu travailles, que tu prospères, que les esprits qui te lient par la masturbation, que tous les esprits soient chassés, que ton esprit soit dégagé, que ton cœur soit délivré de la masturbation, que tu n'ailles pas à te marier, que Dieu permette qu'à partir de maintenant, que tu racontes ton homme ou ta femme, au nom de Jésus-Christ, pour te marier maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit te libère, te garde maintenant, à partir de ces prières, que l'esprit des eaux n'ait plus de fait dans ta vie, que l'esprit de sorcellerie n'ait plus de fait dans ta vie, tous ceux qui se déguisent en sorcellerie pour venir coucher avec toi, ne pourront plus jamais le faire, toutes les fois qu'ils s'approcheront de toi, qu'ils reçoivent le feu du germain, qu'ils soient brûlés, soient consumés, soient brûlés, soient rendus en cendres, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, je prie de les calciner par le feu du ciel, afin que la vie de ces personnes soit libérée, je prie que les foyers soient perturbés, soient troublés, soient libérés, au nom de Jésus-Christ, soient libérés dans le sang de Jésus-Christ, je chasse les démons dans les maisons, je chasse les esprits dans les cours, je chasse les esprits dans les foyers, je chasse les esprits dans le travail, les sorcelleries, les pouvoirs maléfiques, soient chassés par le feu, au nom de Jésus-Christ, car la Bible déclare que toute âme forgée contre toi sera sans effet, et il a déclaré que toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras, tu la condamneras, Seigneur, je condamne toute langue, au nom de Jésus-Christ, toute langue de jugement dans la vie de ces personnes-là, soient condamnées, toutes les âmes soient sans effet maintenant, je proclame que, la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de l'Etat et de l'humain, ils n'ont pas aimé l'oeuvre jusqu'à craindre la mort, tous les démons sont vaincus maintenant, sont vaincus à l'instant, sont chassés, esprit de l'eau, tu es vaincu, tu es chassé, Marie de nuit, sirène des eaux, esprit de Wata, Mami Wata, tu es vaincu, tu es chassé, tu es paralysé, tu es délogé des vies, à l'instant, dans les maisons, tes yeux sont brisés, chassés dans le sang de Jésus, je bris maintenant, tu es libéré maintenant mon frère, ma soeur, je prophétise toi le mariage, je prophétise toi le voyage, la grandeur, l'élévation, le succès, je prophétise toi la vie, la délivrance, le salut, maintenant le Saint-Esprit, tu te libères, tu peux lire la Bible, tu peux méditer, tu peux prier, tu peux jeûner, parce que ton âme est libre maintenant, prête pour le royaume des cieux, tu es béni, au nom puissant de Christ, Amen. Vous qui avez écouté cette émission, ce message, cette prédication, de temps en temps, vous mettez dans votre maison, vous augmentez le volume, dans votre maison, et vous laissez passer ce moment de prière, cette proclamation dans votre prière, avant même de dormir, de prier avec moi, avant de dormir, si vous êtes lié par les attaques, vous revienne, je sais qu'ils vont vouloir revenir, mais ils ne pourront pas avoir accès, ils n'ont pas de pouvoir entrer dans ta maison, mais de temps en temps, écoute ces enseignements, écoute ces points de prière, et prie, sérieusement, et ta maison sera libérée. Shalom à toi, soyez béni, au nom de Jésus, à la prochaine fois, à la prochaine fois, c'était votre serviteur, le prophète d'Olivier à Paul Moïse, qui vous a donné ce message, poussé par l'Esprit de Dieu, soyez bénis, soyez fécondes, mes soeurs, vous n'en fantez pas, soyez bénis, mes frères et soeurs, au nom de Jésus, Shalom, à bientôt. Vous qui avez suivi, vous qui avez suivi les émissions, les enseignements, et qui avez reçu des témoignages, vous qui avez été délivrés, et vous qui avez reçu la délivrance, la restauration dans votre vie, vous pouvez nous envoyer vos messages par vidéo, WhatsApp, vous pouvez nous envoyer par vidéo, pour vos témoignages, ou si vous voulez, par audio, si vous voulez, par audio aussi, si vous voulez garder l'anonymat, si vous voulez aussi, vraiment montrer aussi, que Jésus vous a délivrés, vous pouvez nous faire parvenir, vos vidéos, les témoignages, pour que d'autres personnes aussi soient libérées, parce que tout à l'heure, au moment, je suis en train de prêcher, au moment de la prière, je ne suis pas seul, dans le studio, je suis avec des frères et soeurs, et il y a un qui disait que, quand je priais, la dernière prière, les yeux étaient fermés, et il a eu un petit sommet, il avait vu deux femmes, à gauche et à droite, et au moment que je priais, je proclamais, les deux femmes sont parties comme ça, une, à gauche, elle est partie de son côté gauche, l'autre côté droite, et les deux femmes ont disparu, et ça montre la puissance, et l'efficacité de cette prière, donc je sais que, beaucoup de personnes seront libérées, et nous entendons vos témoignages, pas écrits, vous pouvez nous écrire, vous pouvez faire une vidéo, vous pouvez faire, un audio, nous allons faire passer aussi, pour donner à deux personnes, qu'à partir de ce programme là, des personnes ont été délivées, restaurées, soyez bénis au nom de Jésus, nous vous entendons, et nous savons que vous allez témoigner, au nom de Jésus, Amen.